Sauce by Sauce West jour 4 où il a été question des implants neuronaux et de la réalité augmentée directement dans nos cerveaux et question aussi du marketing des boissons sans alcool, c'est vachement intéressant. Alors la journée d'hier elle a commencé avec ce panel sur les implants neuronaux. Les implants neuronaux on sait que ça existe déjà depuis un certain temps sauf que là ils commencent à devenir doucement au grand public. C'est des petits implants qu'on peut se mettre derrière l'oreille par exemple ça c'est Neuralink c'est la boîte de Elon Musk. L'idée étant de pouvoir monitorer l'activité de nos cerveaux pour pouvoir, ça c'est le discours marketing, pour pouvoir faire en sorte de mieux apprendre à se connaître, de mieux apprendre à pouvoir décrypter comment notre cerveau fonctionne, à quel moment il a besoin de plus de repos, à quel moment il faut aller dormir etc. Ça ça existe déjà, par exemple on peut le faire avec ce type de bague, c'est la bague Ouras qui mesure en permanence un certain nombre de paramètres vitaux et qui permet à en donner de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Sauf que là on attaque directement notre cerveau, à l'intérieur. Et ça, ça va poser plein plein d'autres questions évidemment, puisqu'on va faire des êtres littéralement augmentés. Il y avait des questions dans le public qui étaient vraiment très pertinentes là-dessus, notamment quelqu'un qui parlait des autistes. Est-ce que finalement la science elle ne doit pas aider ceux qui en auraient le plus besoin, puisque ceux qui sont sur le spectre de l'autisme, ils ont cette difficulté à pouvoir interagir avec le monde extérieur. Et là on va permettre à des gens qui n'ont pas de maladie, qui n'ont pas ce déficit-là, de pouvoir être augmentés grâce à ces implants et bénéficier. C'était l'exemple un peu provocateur qu'ils prenaient, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une session d'interview pour un boulot, et si vous avez un implant, vous pouvez directement pouvoir monitorer tout un certain nombre de vos capacités à répondre, capacités que vous pouvez former, augmenter ces capacités que vous vivez, grâce à l'ajout d'un certain nombre de contenus qui pourraient directement venir dans votre cerveau. C'est complètement mindfuck, je ne suis pas certain d'avoir envie de vivre dans ce monde-là, mais il y a des boîtes qui y pensent et qui sont déjà en production avec un certain nombre de devices, un certain nombre d'applications qui, très concrètement aujourd'hui, fonctionnent déjà plutôt bien. et Neuralink fait partie de ces boîtes qui poussent très très fort là-dessus. C'était assez fascinant de voir qu'en fait, de nouveau, on crée des business pour résoudre des problèmes, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, et puis à côté de ça, les problèmes qui sont là, d'abord on crée d'autres business pour essayer de les résoudre. C'est très américain comme ça, qui fonctionnait, je ne suis pas certain que ça va fonctionner partout dans le monde, et puis surtout, ça va de nouveau créer une polarisation incroyable entre ceux qui y ont accès, ceux qui n'ont pas accès, et ceux qui auront des avantages concurrentiels que les autres n'auront pas. Ce n'est pas tout à fait le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Le deuxième panel auquel j'ai participé hier, qui m'a vraiment marqué, c'est celui sur la capacité et l'influence qu'ont aujourd'hui les boissons non-alcoolisées, à pouvoir toucher un nouveau marché. C'est assez fascinant, alors moi je suis dans une démarche aussi par rapport à ça, ça fait un an que je n'ai plus bu d'alcool, ça fait un an en fin de semaine, et je le fais parce que moi ça me fait du bien en fait, je ne le fais pas contre l'alcool, ou c'est juste que j'ai décidé que je ne le fais plus d'alcool, je n'ai pas décidé que je voulais me faire chier, donc j'aime bien boire des bonnes choses, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le marketing qui a été déployé, et ici aux US, évidemment ils ont un coup d'avance, et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils arrivent à avoir un certain nombre de boissons qui ont le même goût que des boissons alcoolisées, et on sait que le processus de fabrication est complètement différent, je ne sais pas si vous avez déjà vu des boissons sans alcool, généralement c'est dégueulasse, la bière sans alcool c'est pas très bon, tout ce qui est apéritif sans alcool c'est généralement super sucré, enfin bref, l'expérience utilisateur elle n'est pas géniale, et là il y a des boissons qui sont en train d'arriver, et c'était dans le panel d'hier, qui ont trouvé des manières super intéressantes de pouvoir venir présenter à la fois au restaurateur, à tous ceux qui sont dans le retail, des nouveaux produits qui sont bons, qui ont du goût, et qui offrent le choix en fait. Le but n'étant pas de prôner une sobriété à tout prix, c'est pas le but, le but c'est de dire reprenez le choix, reprenez votre capacité à décider si vous voulez boire de l'alcool ou pas, et puis de mélanger les deux, c'est-à-dire en vrai, et c'était un des bons exemples qui prenaient, c'est de dire, bah en semaine on ne boit pas d'alcool, et puis le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, éventuellement on en boit, mais c'est libre à chacun de le faire. L'exemple qu'ils prenaient pour comparer c'était le fait de pouvoir choisir ce qu'on mange, d'avoir des menus qui sont végétariens par exemple. Au restaurant aujourd'hui, les restos qui n'ont pas à leur carte un ou deux plats végétariens, on considère qu'ils ne sont pas un plaisir, ça c'est une chose, et puis surtout ils se privent d'un marché, ils montraient des chiffres qu'il y a sur le marché des boissons non alcoolisées, que quand on mettait des boissons non alcoolisées au menu d'une carte dans un restaurant, non seulement les gens étaient prêts à payer plus cher, mais en plus ils restaient plus longtemps. Donc il y a toute une série de choses qui sont en train de changer par rapport à ça, je trouve ça assez fascinant. Et donc voilà, si vous avez des remarques, des questions par rapport à ça, je serais ravi d'en discuter. Il y a un vrai, ouais c'est un vrai phénomène de société en fait, qui est en train d'émerger, et outre le fait que ça fait du bien au corps, parce qu'il est encore mieux quand même, ça donne une énergie qui est un peu différente aussi, et sociologiquement parlant, c'est super intéressant aussi de voir la réaction des femmes, je le fais pas pour ça, je le fais surtout parce que je trouve que ça a du sens de pouvoir choisir, que ce soit pour voir les moments auxquels on boit et les moments auxquels on ne boit pas. A bientôt, ciao !